Loubaliba, bonsoir, je dirais même re-bonsoir, nous nous sommes déjà vus plusieurs fois. Tu étais présent pour l'inauguration ce week-end des Goélands. Je te retrouve encore aujourd'hui alors qu'ils viennent présenter leurs projets aux différents services culturels. Tu peux m'expliquer un peu ton implication avec les Goélands ? Bien sûr. Alors, mon implication avec les Goélands date d'il y a déjà pas mal de temps. J'ai commencé en 2001. Je suis venu faire ici quelques petits stages en 2001. Je suis revenu plus sérieusement en 2005, je pense, où là j'étais vraiment stagiaire éducateur. Ensuite, j'ai été engagé ici comme éducateur. Alors, on a monté plusieurs ateliers, des ateliers musiques, etc., où j'ai pu composer certaines chansons avec les Goélands. Il y avait un atelier expression à travers la musique. Mais ici, on va plus parler du théâtre de Marinette. Donc, on a vraiment composé les textes, les musiques ensemble. Je les ai enregistrés. On a enregistré aussi les bandes-sons ensemble. Voilà. Tout a commencé comme ça. Que dire de plus ? Les Goélands, il n'y a rien à faire. Dès qu'on met la main avec l'équipe de José, on est mordu. Oui, c'est clair. José, il a vraiment ce don d'aller chercher le potentiel de chaque personne qu'il rencontre. Et puis, exploiter tout ça pour l'intégration de la personne handicapée et tout ça. Enfin, il ne vit que pour ça. José, que vraiment défendre les Goélands pour l'intégration, etc. Et ça fonctionne bien. Il a raison, il a raison. Et c'est clair qu'une fois qu'on met le pied ici, on n'en sort pas. C'est ce qui explique clairement la bonne humeur et le dynamisme des Goélands. D'autres projets qui sont en route encore maintenant avec d'autres résidents ? Oui, bien sûr. Il y a toujours des projets en route avec les Goélands. Sans arrêt, tu n'entendras jamais les Goélands en pause. Non, ça, ce n'est pas possible. Déjà ici, bientôt, on va rattaquer les théâtres de Marionette. Et alors, il y a un gros projet aussi qui est prévu pour fin 2017. Mais on est déjà en train de travailler dessus. C'est une grosse, grosse, grosse comédie musicale où pas mal d'acteurs Goélands et personnes extérieures vont être impliqués, dont Olivier Terwine, par exemple. Cool. Oui, ce n'est qu'un exemple. Bref, ça va vraiment être le gros, gros, gros projet. Il y aura aussi une chorale. Il y aura évidemment beaucoup de sons, de lumières, on va dire, beaucoup de mise en scène, de décors, de costumes. C'est un gros, gros projet qu'on est en train de mettre en place pour le moment. Ah, bien, nickel. N'hésite pas à faire appel à nous et puis on viendra promotionner et faire vivre en live. Bonne continuation, merci. Merci.